Bonjour, pour ce premier reportage de l'année, je vous parle depuis une Peugeot 3008, 2 litres HDI. La finition Sportpack n'est pas la finition la plus élevée et pourtant elle offre un équipement extrêmement complet. Nous vous avions déjà présenté la 3008 lors de son arrivée sur le marché suisse et nous vous invitons pour cela à regarder le premier reportage que nous avions fait. En matière de sécurité, on rappellera quand même que la 3008 possède l'ABS, bien entendu, l'ESP et même un peu plus, les sièges isofixes à l'arrière pour les enfants, l'assistage au freinage d'urgence, les freins de stationnement électriques, il y a 6 airbags, en ce qui concerne par exemple l'habitabilité pour le pilote, bien entendu, les commandes sont complètes, le volant est réglable en longueur et en profondeur, le siège est réglable en hauteur et en profondeur, donc ce qui va permettre de trouver forcément la position idéale. En ce qui concerne le confort, d'abord le confort du conducteur, avec ce petit gadget, pourrait-on appeler le Head-Up Display, c'est-à-dire l'affichage sur l'écran, ici contrairement au véhicule premium, pas directement sur le paroisse, mais sur un petit ajout en plastique, ce petit gadget, c'est pas tellement un gadget finalement, parce qu'il vous permet de bien voir à quelle vitesse vous roulez, de bien contrôler que vous ne soyez pas en excès de vitesse, ça vous donne des informations sur la navigation, sur la consommation, etc. Ensuite, si on prend par exemple la version avec toit panoramique, qui est pratiquement présente sur beaucoup de modèles, alors il est évident qu'on va bénéficier d'une luminosité extrêmement importante, grâce à ce vitrage panoramique. En ce qui concerne le confort des passagers, on rappellera de toute façon que dans la plupart des versions, on dispose de la climatisation bisonne, et aussi d'un compartiment réfrigérable, capable d'accueillir des bouteilles de boissons pour les longs trajets dans les périodes chaudes de l'année. Et on rappellera aussi qu'une des grandes qualités du Peugeot 3008, c'est bien entendu sa modularité, puisqu'on va disposer ici de charges de travail, puisqu'on peut prendre trois personnes à l'arrière, et qu'en baissant les sièges, on a quand même des capacités de chargement extrêmement importantes. Parlons un peu maintenant de motorisation, puisque c'est en fait ce qui fait beaucoup plus l'utilité de ce test ici, puisque nous avions déjà découvert le 3008 précédemment. Nous testons ici un véhicule qui dispose d'une motorisation diesel de 2 litres. C'est un moteur qui offre 150 chevaux et un très important couple de 340 Nm. Alors c'est bien entendu ce couple qui va donner toute la vivacité à ce moteur, qui est assez impressionnante, parce que ce moteur et sa conception offrent à la voiture, même à bas régime, des reprises spontanées, et puis surtout, en plus, on va dire vraiment une utilisation sans trous, sans problème de motricité, etc. De plus, c'est un moteur qui est extrêmement sobre et très vivace. Nous avons eu l'occasion lors d'une courte incursion en Allemagne, de tester sa vitesse de pointe, et nous avons allègrement frisé les 200 km heure, ce qui correspond assez bien aux 195 annoncés par le constructeur. Surprenant aussi est que finalement on atteint cette vitesse assez rapidement. Donc on n'a pas eu à... ça n'est pas possible, ça accélère constamment et ça va relativement vite. Et alors, malgré cette forme peu aérodynamique finalement, puisqu'on s'approche quand même en moitié avec ce crossover d'un SUV, on est resté dans une consommation extrêmement basse, puisque quelle qu'ait été notre façon de conduire, et elle n'a pas toujours été celle de conducteur à la recherche d'économie, la consommation s'est quand même toujours établie à moins de 6 litres au 100. Alors en roulant, on va dire normalement, on arrive à 5 litres, 5 litres 2, 5 litres 3, et en roulant un peu plus, entre guillemets, agressivement, on est arrivé à 5 litres 6, 5 litres 7, ce qui pour un véhicule de cette dimension-là, et surtout de cet encombrement on peut dire, ce sont quand même des valeurs qui sont extrêmement faibles. Alors si on devait faire un bilan de ce 3008 après quand même 15 jours de test, et quelques centaines de kilomètres, voire quelques milliers, on pourrait dire la chose suivante, on n'a pas eu l'occasion de tester le grip control qui pourtant est présent sur ce véhicule, parce que déjà il n'y a pas eu de neige, ou pratiquement, et puis ensuite on n'avait pas trop envie d'aller dans les chemins de forêt, juste pour savoir si ça manœuvrait bien, ce qu'on avait déjà eu l'occasion de constater dans le premier essai. Alors ce qui reste surtout, je dirais comme image principale, ce 3008, c'est que finalement c'est un véhicule assez plaisant, parce qu'il est d'abord complet au niveau de l'équipement, donc vous avez ici, même si on va dire toujours revenir à cette forme un peu SUV, un peu élevée, on a quand même, dès qu'on est à l'intérieur de ce véhicule, une impression d'espace, et surtout on a une très grosse impression de commodité et de confort. Donc on a tout à disposition, il y a aussi bien que ce soit du côté de la climatisation, que ce soit de l'audiovisuel, puisqu'on a, dans cette version-ci, pu bénéficier d'un système de navigation relié avec la radio, etc., etc., donc qui est bien entendu au dernier cri du jour, ça c'est sûr, donc il gère aussi les trafics et les problèmes de bouchons sur les autoroutes, et vous informe. Mais ce qui est aussi extrêmement intéressant avec ce véhicule, c'est son aptitude au voyage. Même avec 4 personnes adultes, il vous restera quand même un coffre extrêmement confortable, permettant largement d'accueillir les bagages de vos passagers et de vous-même. Et ensuite, un autre paramètre qui n'est pas à négliger non plus, c'est que la situation d'assise un peu haute de ce véhicule, puisqu'il se rapproche un peu de la philosophie des SUV, c'est aussi, on pourra dire, de plaire assez aux femmes, parce qu'elles aiment bien cette situation d'assise un peu élevée, qui leur donne un sentiment de sécurité. De plus, le prix est un autre argument intéressant, puisque cette version ici, qui est quand même extrêmement complète au niveau des options, coûte moins de 40 000 francs, on est ici de l'ordre de 39 000, etc. Donc ça, ça le place plutôt bien dans cette catégorie. Et puis, si vraiment il fallait lui trouver des défauts, on se dirigerait ici plutôt vers des trucs un peu annexes, mais qui sont parfois un peu gênants quand on a à faire un demi-tour sur route, puisque avec cette version ici et la boîte 6, le 3008 a besoin de 12 mètres pour faire un tour complet sur lui-même, de rayon de braquage. Donc cette conception ici, moteur et boîte, lui confère quand même presque un mètre de rayon de braquage de plus que ses cousins des autres versions 3008, essence ou diesel. Voilà, en gros, c'est à peu près tout ce qu'on pourrait dire de ce véhicule à l'heure actuelle. Le mieux, c'est comme d'habitude, que ce soit pour cette marque ou pour une autre. Vous vous rendez chez un concessionnaire et vous allez le tester, et puis vous pourrez comparer vos impressions avec les nôtres. Voilà, Jean-Louis Vidal, Autotope.ch 2010, premier reportage.